La souris du ringard Un gramme super ringard Le French Test sur Sky Rock Ah non mais tweet 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 SMS J'aimerais bien la retrouver je l'ai perdu Ah bah écoute Tweet 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 SMS Romano est de la vente Ouais je fais avant 10 euros il est tout content Il a le sourire Qu'est ce qu'on fait Romano ce matin dans le French Test On appelle des gens on va leur dire On n'en peut plus de leur téléphone on entend que ça Ça nous résonne dans la tête Ah leur sonnerie de téléphone est trop forte Quand ils parlent aussi ils doivent être sourds Alors ils font trop de bruit quand le téléphone Ah c'est ça Allo c'est qui Allo Jean-Paul Jean-Paul Oui Ouais bonjour bonne année bonne santé Meilleur vœu Salut Jean-Paul Ouais bah oui bonne année Dis voir Il faudrait que tu la mettes un peu en veilleuse Quand tu es au téléphone Parce qu'on n'entend que toi dans tout le quartier Ah bah si si La sonnerie de ton téléphone Vas-y que ça sonne dans tous les sens Après que le père Jean-Paul Il bug dans le téléphone On en a marre là Hein Jean-Paul Qu'est-ce que c'est que c'est ça ? Le pire c'est ta bonne femme Alors allez elle en ouvre une mais comme ça Ah oui on l'entend beaucoup Ah ouais ouais Elle a une voix horrible Donc comme résolution pour la nouvelle année En ce 19 janvier mon bon Jean-Paul Oui Ça serait bien Voilà que tu baisses un peu la sonnerie du téléphone Et puis quand tu es au téléphone Tu parles comme ça tout doucement Comme ça on ne t'entend pas D'accord Voilà ok Alors on va faire le test tout de suite Bonne journée Jean-Paul Bonne journée Non trop fort Oh là 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 Ça agresse Ça agresse Trop fort Jean-Paul Parlez moins fort Bonne journée Jean-Paul Bonne journée D'accord très bien Voilà c'est pas mal Tu fais une bise à ta femme Si tu la vois oui D'accord si tu la vois Je l'ai perdu Elle est partie Elle aussi elle n'en pouvait plus du bruit au téléphone Jean-Paul Bonne journée à toi Et couvre-toi parce qu'il ne fait pas chose ce matin Merci du conseil De rien On te souhaite une bonne journée A bientôt Jean-Paul Salut Jean-Paul Et quand tu raccroches le téléphone Tu le raccroches doucement S'il te plaît Pas de bruit Parce que mon ami ça le rend complètement fou Vous voyez Et après limite Débranche-le complètement Exactement Ça te fera plus chier Voilà Jean-Paul Bientôt Jean-Paul De rien en plus c'est diversif Salut Jean-Paul Voilà C'est ça pas comme tout Jean-Paul C'est calme C'était beau C'était beau Eh ben oui Mais tu vois Carillon Quand on a un problème On le résout tout de suite sur Skyrock C'est comme ça 6h18 Tiens Alors Vous avez un problème d'argent Eh ben on va le résoudre ce matin On vous offre plein d'argent C'est l'heure du chronotune Le chronotune La possibilité de gagner en quelques minutes Sans qu'on me drague C'est quand même un truc de ouf Mais d'ailleurs il y a 40 filles là derrière la porte C'est pas vrai Elles sont encore là Ouais Elles étaient là à 6h du matin Quand je suis arrivé Je ne pouvais pas rentrer dans le studio C'est vrai qu'elles sortent juste ta tête Elles vont se marrer Elles vont crier Allez c'est parti Bon alors t'es mon mec Et si c'est vraiment un vieux On le met pour Cariole Ouais parce que Cariole Elle cariole Elle cartonne sur les vieux Elle cartonne chez les granis quoi Ouais Les granis homme Ouais Alors qui c'est qu'on appelle ? On va chez Marc C'est parti chez Marc Alors Marc n'arrête pas de me draguer Moi ça m'énerve Heureusement j'envoie Romano Qui est le plus carré de l'équipe On peut le dire Le plus musclé de l'équipe Ah bah moi ça va être coup de boule balayette C'est le plus impressionnant Je le piétine Ça c'est bien ça C'est la femme de Jean-Marie Allo ? Oui Oui bonjour c'est la femme à Jean-Marie Oui Yavoul Yavoul Bonne année Guten Tag Comment allez-vous ? Ça va Ça va ça va Dites voir je pourrais parler à Jean-Marie là Parce qu'il n'arrête pas de draguer mon mari Et je crois que ça va mal se passer Qu'est-ce que vous me racontez là ? Ah bah je vous explique moi A chaque fois que mon mari est ici présent Oui je témoigne c'est vrai madame Ce qu'il vous dit mon mari Eh bah à chaque fois qu'il est dans la rue Il croise Jean-Marie Et vas-y que Jean-Marie lui met une petite main au cul Oh non mais c'est bon Ah si si Jean-Marie est là parce que Elle vient de découvrir que son homme me draguait Et ça l'a beaucoup choqué Oui je crois qu'elle est partie d'engueuler là Tu sais que c'est peut-être vrai Elle est peut-être partie d'engueuler Oh pouille cagarde On t'arrête de mettre des mains au cul maintenant Oh tu mets des mains au cul au mari et au monsieur Ah oui car nous sommes tous les deux mari Ah évidemment Jean-Paul Allo Jean-Paul ? Jean-Paul ? Ah Cariole c'est peut-être le moment Jean-Paul ? C'est lui Jean-Paul ? Voilà voilà C'était Jean-Paul T'as bien fait de parler Cariole C'était bien Ça va la faire raccrocher L'avantage avec les mecs sourds C'est qu'ils sont pas chiants Non non ça va C'est assez limité la discussion par contre Ils sont pas chiants Ils sont tranquilles Et alors là c'est qui ? Jean-Michel Jean-Michel ? Oui ? Ouais comment tu vas ? Ça va ? Ça va ? Ça te dérange pas de draguer mon mari ? Comment ça ? Ah bah je t'explique Mon mari qui est là Oui bonjour Jean-Paul Bah raconte-t-il ton petit cinéma A chaque fois que tu te croises dans la rue là Bonjour Jean-Michel C'est pas des conneries Ah bah tu le regardes comme ça Tu lui mets des mains au cul Tu veux que je fasse la même chose à ta femme ? C'est blague ou quoi ? Ah non non mais sérieux Parce que là je vais être obligé de venir Et puis ça va mal se passer Je suis obligé de te tirer les oreilles C'est quoi ces conneries là ? Ah bah c'est quoi ces conneries Je suis extrêmement jalouse Et mon mari n'est pas très content de tout ça Ah non je ne suis pas content Non mais c'est une blague ou quoi ? Non non je vais venir te trouver Tu vas voir c'est une blague Quand je vais te mettre ta petite fessée Oh ça va plus là Ah bah si si Bah tu vas voir je vais te mettre tes fesses rouges moi ce matin Toi ça te gêne pas de me mettre des mains au cul dis donc Ah ouais ? Ouais Bah moi je vais en mettre une dans ton visage Et une à ta femme Oh Voilà je l'ai bien impressionné Ah oui Je suis fier de moi Vas-y mollo tu foule quand même Oui ne t'inquiète pas Mais moi je suis piste Tu sais comme je suis J'espère que ça ne l'a pas trop terrorisé Jean-Michel Très bien En tout cas les filles faites gaffe Parce que même en hiver Les gars draguent dans la rue Moi il y a un mec qui m'a dit Eh t'es bonne toi l'autre jour C'est sympa des dons Ah ouais c'est sympa des dons À la limite vaut mieux ça que Oh putain t'es moche C'est Nathalie qui me laisse son visage Oui Nathalie Oh putain on peut dire que t'es moche Il faut le prendre comme ça Il vaut mieux qu'ils me disent Eh t'es bonne toi Qu'ils me disent Oh bah t'es moche toi Bon les filles Bonne journée à vous les gars aussi Et bonne chance à tout le monde Là on va jouer dans un instant Les 500 euros s'il te plaît Alors je te donne 500 euros Romano On a décidé de faire un tour au bistrot Pour s'il y a de moins en moins de bistrots Il en reste je vous le disais tout à l'heure Pas beaucoup Puisqu'il y a plus que 35 000 Et il y en avait J'ai pas le chiffre Et je crois qu'il y en avait 600 000 Ouais ouais Non mais c'était énorme C'était vraiment 600 000 dans les années 60 Ah ouais quand même On est encore un pays d'alcooliques Mais beaucoup moins qu'à une époque Ce qui veut dire que nos ancêtres étaient des alcoolos Ouais c'est vrai Voilà Nous non Nous non Bon à la maison Allez c'est parti Il est 6h18 Le French Test sur Skyrock Le French Test Juste avant info ou mytho Info ou mytho C'est dans un instant Avec votre iPhone 6 s'il cesse à gagner Le premier de la matinée Préparez-vous Alors on appelle dans les bistrots de France ce matin Ouais au petit bar sacré Allez Allez boire un coup Allo Allo Oui bonjour le bistrot Oui Comment allez-vous Bien Mais vous êtes debout Vous êtes debout Oui oui C'est ce que j'ai eu de dire Couché Non je suis couché Ah du coup j'avais vous ouvrez à quelle heure 5h 5h Vous êtes déjà couché sous le bar Bah il est couché Ah il est couché sous le bar Oui Allez Allez je vais se fermer C'est pour ça que ça marche pas Ils sont tourrés Il a ouvert à 5h Il a fermé à 6h18 J'ai vu Ah tu y retournes Ah tu y retournes Est-ce qu'on peut venir boire un canon là Dans pas longtemps Non je suis fermé Je suis fermé T'es fermé jusqu'à quand Jusqu'à 10h Jusqu'à 10h Ah jusqu'à 10h Donc tu ouvres de 5h à 6h18 Tu fermes à 6h18 Après tu réouvres à 10h Voilà Et sur les coups de midi Il referbe jusqu'à 16h Ah Ah c'est ça Sinon le foie va bien Ça va Le foie il va bien Il va bien Il va bien Écoute c'est l'essentiel Très bien Ah parce que nous on avait très soif là Ah on vous laisse taper un petit de nuit Fermé Ah ouais on s'est bien fermé Il n'y a pas moyen que tu ouvres On consomme beaucoup Ah non non j'ai mal là Ah t'es malade T'es malade T'es malade Bon bah écoute J'ai mal aux cheveux T'es mal j'ai bu C'est ce qu'on fait On va se donner rendez-vous à 10h du matin Puisque tu ouvres à 10h Ah bah sois à l'heure Parce que nous on a très soif à ce matin Ah d'accord Ah bah oui Et tu payes ta tournée Allez demain 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 Bonne année Je comprends pourquoi les bars ont des problèmes Ah bah ouais S'ils boivent tout Ah bah ouais Il y a moins de clients Donc ils sont obligés d'écluser les stocks Ah bah ouais Après ça périme C'est pas bon Ah là donc le mec ouvre à 5h Il ferme à 6h18 Mais il réouvre à 10h du matin Et ça c'est quand même Et quand moi d'une heure C'est décabaler la gueule quand même Oh là là Champion hein Sous le bar T'es où ? T'es couché ? Ok Je suis couché Pas mal Bon c'est l'heure de jouer info Mito maintenant Il est 6h20 Sans Skyrock On vous offre l'iPhone 6S Un iPhone 6S Avec une petite info Que je vais vous raconter C'est passé il y a deux jours Music please Il y a deux jours Dans le Finistère Ah ils sont cons hein C'est euh Le romanophone De quelles conneries Sont-ils encore capables ? Alors petit test ce matin Petit test bien utile On sait jamais Si on peut récupérer un téléphone Gratuit pas cher Donc en gros t'appelles les gens Tu leur dis que c'est ta ligne Ouais Et comment ça se fait que c'est eux Qui ont ton téléphone ? Bah je pense qu'ils me l'ont volé Là on sait que c'est un iPhone 6 Plus Ah Comment ils ont fait pour savoir ? On est une équipe de génie Il y a des enquêtes de fou Une équipe de génie dans les coulisses C'est fou ça Incroyable Alors un iPhone 6S C'est celui qu'on va vous offrir C'est dans 30 secondes et une minute Allo ? Allo ? Non ? Allo ? Messagerie Orange Bonjour Ah dommage Il l'a senti venir lui Non c'est pas que c'est Flo lui il a perdu son téléphone Sur les pistes de ski Et il en a cassé trop 4 Pas mal Pas mal Bravo Beau bilan Oh mais le roi du ski T'es avec nous Ouais Digue pas toi Flo Il a peut-être trop rideé Je crois qu'il a trop rideé Dans un virage Bim le truc Valsé dans Dans un ravin peut-être Oh Et de deux Il l'a senti aussi Comment ? Il l'a senti aussi Il l'a senti aussi Il a senti l'arnaque venir Allo ? C'est un Huawei Allo ? Allo ? Marche bien les Huawei A priori Allo ? Ah c'est un Huawei la marque ? Oui ouais Oui Bonjour monsieur Huawei Allo ? Le téléphone Huawei ? Donnez-nous votre téléphone Il marche pas Ouais Et bien voilà C'est bien pratique Quand t'as un Huawei Tu n'as pas beaucoup d'appel C'est normal ça ne marche pas Oui je le confirme Bon laisse tomber le monsieur Oui je crois que le Huawei c'est plié Je laisse tomber monsieur Huawei Bon ils sont pas joignables Ils vont nous mettre en retard Cédric Vite Un dernier Et moi je vous parle d'une super histoire d'amour Dans un instant Ah enfin l'amour 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 Le love Et tout le reste Allo ? Ah non Moi je dis allo à des souhaits Allo ? Allo ? Oui Oui allo Bonjour Allo ? C'est Alexandre Alexandre ? Voilà Bon quand ça veut pas Ça veut pas Qu'est-ce que vous vous disez ? Non mais de toute façon Cédric Je t'avais dit Les WS Ça me fait des WS On retentera un prochain coup Pour cette histoire Sinon vous allez Vous allez être en retard Pour un faux mytho Et on ne peut pas Se mettre en retard Pour l'iPhone 6S Ouais attention Un faux mytho Info mytho Mytho Qui dit vrai ? Et donc on va leur passer Un petit coup de fil maintenant Oui allo C'est Harley On va leur dire allo Exactement Romano Et avant de leur dire allo On va les appeler Et leur demander De nous héberger Quelques minutes Allez pourquoi pas Pour éviter de perdre du temps C'est bien ça Et surtout Éviter de prendre froid dehors Allez le French Test Oui Le French Test Sur Skyrock Votre French Test Sur Skyrock C'est parti Chez qui on va Cédric ? Là on va chez Jean-Louis Allez on va essayer Chez Jean-Louis Et juste après On fait rentrer DJ Roro Et on va jouer ensemble Ah il est déjà en train de se préparer Dans les coulisses 1, 2, 3, 3 C'est ça ouais 1, 2, 3 Il s'est compté il est bon 3, 2, 1 Il habite à Pompé Il habite à Pompé Et il est à côté de l'arrêt du Bourg Voilà c'est moi qui l'ai choisi J'ai quelqu'un de Pompé À côté de l'arrêt du Bourg Ok très bien Cédric Bonjour Vous êtes sur la messagerie Salut Salut madame la messagerie Alors Alors Chez Christophe Bon chez Christophe Et là t'as pas trouvé d'arrêt C'est toujours pareil Ah Pompé arrêt du Bourg Très bien Mais c'est où cette ville de Pompé ? Allo Eric Oui bonjour Eric Oui Oui excusez moi de vous déranger Excusez moi Et excusez nous plus précisément Puisque je suis avec un ami Bonjour Eric On est à l'arrêt de bus Et le bus ne passe que dans une demi-heure Vous êtes au courant ? Pas du tout Pas du tout Bah je vous en informe Donc un petit conseil Ne venez pas prendre le bus tout de suite Par contre est-ce qu'on pourrait venir chez vous ? Parce que dehors on se légèle Mais vous imaginez pas à quel point il fait froid On prend le bien Merci Au revoir Un petit café Merci de rien Merci au revoir Il nous remercie On arrive alors C'est très sympa Merci à lui Il est content qu'on vienne apparemment Merci Eric Merci Eric C'est gentil comme tout Gros bisous C'est bien Romano Tu lui demandes un petit café Merci Merci de rien Qu'est-ce que tu fais Cédric ? Tu appelles tous les habitants de la ville ? Ah bah oui Mais c'est bon on en a trouvé un Non je veux continuer à aller à Pompé Et allo ? Oui bonjour madame C'est la femme de Christophe Non c'est sa fille Ah vous êtes la fille de Christophe Comment allez-vous ? Bah bien Bon nous ça va moyen Parce qu'en fait on est en avance d'une demi-heure Et on est à l'arrêt de bus Et il fait froid dehors Et comme on est à côté de chez vous On s'est dit qu'on pouvait peut-être aller Bah venir faire un petit tour chez vous Histoire de se réchauffer un petit peu Pour éviter d'être un peu froid Et j'avais un ami Il voulait un café en plus Oui s'il vous plaît Un petit café A votre bon cœur On va vous passer mon père Ah bah passe bien Passe tout le papa Bon la fille est d'accord Mais j'ai toujours un super feeling moi Avec les femmes Avec les femmes au réveil C'est vrai Moi c'est vrai tout le temps Oui allo ? Oui bonjour Bonjour Christophe Bonjour Christophe Oui bonjour Bonjour Comment allez-vous ? Ça va ? Ça va J'ai eu un super feeling avec votre fille Oui Ah ouais je peux vous dire qu'au téléphone Il y a quelque chose qui s'est passé entre nous Il y a le courant qui passe Ça c'est sûr Donc j'arrive chez vous Il y a un ami qui vient prendre un café Moi je discute un peu avec votre fille Juste avant qu'on prenne le bus D'accord on arrive dans 5-10 minutes Je l'entends crier derrière Dites-lui Elle est heureuse J'arrive tout de suite ma chérie J'arrive Oui C'est Skyrock ? C'est Skyrock Alors on peut venir quand même Oui c'est Skyrock Hein Christophe ? Oui ? On peut venir quand même prendre un petit café si c'est Sky Pas de soucis Oui Pas de soucis Pas de soucis Bon ben bravo la famille Et vous savez quand on vous appelle comme ça Complètement au hasard Et que vous nous reconnaissez Vous avez un petit cadeau quand même Ah ben c'est très bien C'est vraiment gros Je m'offre à ta fille Et puis je t'offre Romano en tout cas Christophe Ouais Christophe on va faire des gros câlins ensemble Voilà On va faire comme ça Christophe Parfait ça Ah il est là d'être pas moi ? Un peu dessus quand même Christophe on t'offrirait autre chose ici Vraiment petit tiens Bon ben quitte pas Christophe On te fait une bise T'embrasses toute la famille Oui merci Bye de rien Et à bientôt à Pompée alors A Pompée A Pompée A Pompée A Pompée Excuse moi je travaille avec des incultes Qui ne savent pas lire Ils font plus la différence entre les N et les M Ça dépend du nombre de gens Je crois que c'est ceux qui sont avec nous Qui sont Pompés Salut Christophe Raccroche pas Salut la famille Salut la famille Ciao Et DJ Roro C'est l'heure à 6 ans 23 3, 2, 1 Les deux DJ Roro Premier sur le tempo Et écoutez bien le super Vous interprétez DJ Roro Ce matin A découvrir Pour gagner ce matin Comme d'hab L'iPhone 6S Tous les vendredis Il vient nous voir Et il y arrive avec un super son Bonjour DJ Roro Bonjour à tous Est-ce que l'équipe va bien ? Oui C'est bien On est bien réveillés 6 ans 23 Tout va bien Vous êtes fatigué ? Mais non On n'est pas fatigué On n'est pas fatigué Non c'est pas On n'est pas fatigué C'est on n'est pas fatigué C'est ça Mais qu'est-ce que c'est que ce public ? Ah l'ambiance T'inquiète je vais les motiver Oui DJ Roro une chanson Que tu nous interprètes Une chanson à découvrir Un morceau Qui passe sur Skyrock Tu m'as dit ce matin Oui exactement Qui passe sur Skyrock Nous allons sélectionner Un garçon et une fille Pour jouer pour l'iPhone 6S Oui et tu es d'humain romantique ce matin Complètement romantique Voici le morceau Que je chante pour vous DJ Roro C'est parti 3, 2, 1 3, 2, 1 Let's go Dès que vous le reconnaissez C'est bonjour C'est bonjour C'est bonjour C'est bonjour